bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne les tdp folies et compagnie on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariats avec la société 7grit voilà donc il s'agit si je me trompe pas d'un site qui propose uniquement tout ce qui concerne la broderie pointe croix voilà donc nous sommes lundi 25 septembre et je vous je profite de vous tourner ce petit unboxing puisque je viens de rentrer du boulot voilà donc j'ai fini à 14 heures là il est à peu près 15 heures je viens de rentrer et je me suis dit maintenant qu'à faire je vais profiter de mon après midi pour vous de fournir ce petit unboxing et puis de profiter de la lumière du jour également voilà donc à savoir que la prise de contact avait eu lieu le 5 septembre il m'avait envoyé une comment dire un lien avec six produits six produits que je pouvais enfin je pouvais choisir un produit parmi six produits proposés et donc j'en ai choisi un j'ai heureux pardon le colis a été envoyé le 9 septembre et j'ai réceptionné ce colis le 14 septembre voilà donc j'ai choisi une broderie perlée dans le lien qui m'avait envoyé une proposée du point de croix basique ou alors de la broderie perlée et n'ayant pas encore essayé les toiles en broderie perlée je me suis dit bah ça serait l'occasion voilà et puis en même temps de vous le présenter sur la chaîne on s'est toujours arrivé dans un dans une petite dans un petit sac comme ça gris voilà de l'autre côté il ya mon adresse donc je ne vous le montrerai pas et j'ai choisi ce modèle si voilà sauf que la seule différence c'est que quand moi je leur avais envoyé le lien du produit que j'avais choisi en fait il y avait en rouge et en bleu moi j'avais choisi la rouge mais ils m'ont envoyé la bleu après c'est pas grave c'est quand même très très gentil de leur part de faire cette collaboration avec moi donc je n'en tiens pas rigueur du tout et au contraire je trouve qu'en bleu ça prend pas mal aussi moi là donc c'est de la broderie perlée c'est une poêle en en partiel donc c'est à dire qu'il y aura pas de fois brodé un il y aura juste la fleur les feuilles les petits papillons à faire voilà voilà donc ça se présente dans une pochette cartonné comme ceci voilà donc on peut le que le voir et voici l'arrière donc j'ai pas encore ouvert j'avais ça fait une dizaine de jours que j'ai vu le paquet mais je n'ai pas encore ouvert j'avais vu quelques vidéos chez des copinettes de comment se présenter à broderie perlée mais je n'avais je n'en avais pas encore ma possession donc voilà la pochette elle est vide alors ce que l'on retrouve en premier ce que je vois moi c'est ça donc je pense que ça doit être la fiche la fiche dmc donc enfin avec les couleurs de 1 à 21 donc nous aurons 21 couleurs les symboles que l'on aura sur notre toile je pense voilà et des couleurs correspondantes à côté ah oui d'accord et donc là nous avons le patron qui se compose comme ça donc le patron sur papier cartonné glacé il franchement c'est super bien imprimé voilà non franchement il y a rien à y redire c'est génial et ben ouais donc c'est imprimé en petit mais c'est quand même plus ou moins lisible donc ça va c'est assez lisible ouais donc ça va ensuite on a une autre feuille oula comme ceci c'est écrit en chinois donc voilà moi le chinois ça fait deux je ne connais pas le chinois donc je ne pourrais pas vous dire à moins de traduire mais bon voilà et là on montre je pense comment procéder comment procéder à la broderie perlée donc je pense qu'ils disent par rapport au schéma de broder toujours dans le même sens voilà tout simplement alors moi je découvre comme je vous l'ai dit avant j'ai déjà fait des portes clés en broderie perlée mais jamais de toile donc on a également une petite bobine de fils comme ça pour nos petites perles ça c'est cool alors de ce que j'ai vu de ce que j'ai vu pardon excusez moi c'est une ou folle jolie waouh et en plus il ya il ya pas mal de pas mal de rebords alors attendez je vais essayer de vous montrer ça un petit peu mieux est ce que vous voyez mieux là hop je vous fais un petit peu bouger je suis désolé voilà donc ouais je disais il ya pas mal de marge sur les côtés sur le haut et sur le bas voilà donc oui ce que je voulais dire c'est que apparemment c'est une broderie en 9 ct alors moi ma question pour celles qui ont déjà procédé à la broderie perlée ma question est de savoir est ce qu'on prend le fil entier ou est ce qu'on le ou est ce qu'on le divise maintenant je pense pas je pense que ça doit être le fil entier parce que je sais que dans les broderies entre guillemets normaux le 9 ct se brode en quatre brins donc je ne serai pas pour l'instant donc ce qui est plutôt bien déjà c'est que la toile elle est surfilée nous avons deux petites aiguilles insérés dans la toile par ici nous retrouvons le nombre de le nombre de points par points je pense 104 points sur 126 points voilà et notre table des matières sur le côté par ici qui est vraiment très très simplifié ça c'est plutôt chouette voilà donc on voit bien qu'on a les 21 couleurs sur notre toile et c'est imprimé en très très grand très très grand ah oui donc le 9 ct en fait il je pense que c'est par rapport aux cases parce que regardez si je vous approche de tout près on voit que c'est plus grand que le ct et que le 14 bien sûr donc ouais je pense que c'est ça je pense que les cases elles sont plus grandes la toile elle est pailleté je vous le verrez peut-être pas en vidéo mais c'est joli c'est joli l'impression des symboles elle est vraiment bien imprimé ouais franchement c'est top après est ce que c'est confetti je dirais pas non plus confetti mais voilà en tout cas c'est très 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 bien imprimé j'adore mal rendu que ça a et c'est une toile comme je disais avant partielle ouais ah non c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau nous allons voir maintenant les perles elles sont belles elles sont nacrées chose que dans les petits porte-clés qu'on a à faire en broderie perlée elles ne sont pas comme ça les perles c'est magnifique c'est magnifique j'avais déjà aperçu chez les copines donc je retourne la toile pour vous montrer les couleurs j'avais déjà aperçu chez les copines que les que les perles elles avaient un reflet un reflet nacré et là quand je vois en vrai franchement c'est trop beau donc ça arrive dans un grand sachet zip voilà tout est rassemblé ensemble franchement ça c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs donc on a dit 21 couleurs forcément il y en a beaucoup mais regardez voyez comme c'est nacré c'est trop beau ah ouais ça va être trop bien à faire ça donc là on a la couleur numéro 15 la couleur numéro une un joli brin brin nacré comme ça waouh je découvre mais franchement pas déçu du tout alors je sais pas quand je ferai cette cette broderie là parce que voilà j'ai déjà les projets en cours et puis forcément pas beaucoup de temps pour moi donc je ne sais pas mais je je ferai une vidéo dans tous les cas pour soit pour en faire avec vous soit pour vous montrer mon avancée pas de souci c'est trop beau donc là on a un joli blanc qui est numéro 21 ensuite on a d'autres verts comme ceux ci mais waouh déjà les perles elles sont bien bien grosses et elles sont nacré mais c'est trop joli c'est juste trop trop joli alors par ici nous avons pardon des bleus deux bleus différents mais vraiment encore une fois c'est trop beau numéro 3 et 8 ouais c'est trop joli c'est une belle découverte voilà je suis vraiment très contente donc merci encore à la boutique de m'avoir proposé cette collaboration et de découvrir encore une fois un produit et de vous le faire découvrir aussi ce bleu il est beau ah ouais c'est vraiment trop joli tout nacré comme ça c'est waouh je me répète mais mais voilà c'est trop joli à les nuances des bleus là mais elles sont trop trop belles ensuite on a encore des verts comme ceux ci d'autres bleus alors là c'est pas un noir c'est vraiment un bleu très foncé mais à la caméra il ressort plus noir que bleu c'est bizarre si nous avons bleu comme ceux ci ensuite un verre un jaune on a deux orangés comme ceux ci il n'y a pas grande différence sur cela ainsi celui là il est peut-être un petit peu plus clair voilà mais c'est trop 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 joli et pour terminer nous avons ces deux vers si et là encore là encore je trouve que on n'a pas de grande grande différence entre les deux vers à part que le numéro 5 est un peu plus clair que le numéro 4 voilà franchement je suis méga contente de pouvoir de pouvoir tester de enfin d'avoir la chance de oui de tester le le produit en question parce que j'en ai déjà entendu beaucoup parler et j'en ai j'ai vu des unboxings sur les chaînes des copines et ça me tentait plutôt pas mal et donc je suis contente voilà je vais pouvoir tester vous donner mon avis également et et puis encore un grand merci à la boutique seven gritte pour leur confiance et leur renouvellement de collaboration voilà voilà au niveau du prix donc cette toile cette étoile voilà je vais vous remonter un petit peu cette étoile si j'ai pas de c'est dommage que j'ai pas la petite miniature bas si je vais sur la g sur la la pochette voilà au niveau du prix donc elle était à 15 euros 54 voilà et donc en termes de taille c'est une 30 sur 35 cm voilà voilà je vais m'arrêter là pour cette petite ce petit unboxing qui est maintenant terminé je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez ma vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye